oui bonsoir bonsoir ou bonjour à vous mon nom c'est gilles blas dans cette première vidéo qui ce que je pourrais dire en fait une première vidéo long format je vais voir avec vous comment et intégrer le recaptcha sur son site internet donc ce format de vidéo sera généralement des formats de vidéo un peu long qui aura pour but de vous apprendre ou de vous instruire sur un sujet en particulier dans le but de voir comment nous pouvons exploiter certaines ressources pour être en mesure de mieux améliorer nos entreprises dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler des recaptcha et je vais voir ce que c'est comment ça fonctionne et c'est quoi les avantages que vous pouvez avoir à intégrer un recaptcha au sein de votre entreprise donc là je sais que je veux faire je vous présente mon écran et nous allons ensemble explorer ce sujet et je vous invite tout simplement à cliquer sur j'aime partager et surtout abonnez-vous afin que lorsque je publie déjà des vidéos vous puissiez en bénéficier donc là je vous le partage mon écran et on va commencer donc j'ai prévu une petite présentation de quelques pages dans le but de mieux vous partager en fait de mieux parler du sujet ce que je veux faire ce que je vais présenter la diapositive et nous allons ensemble voir comment c'est quoi un recaptcha qu'est-ce qu'un recaptcha déjà donc on commence à parler du recaptcha version 2 et 3 bon c'est sûr que dans le passé google a développé une version du recaptcha qui était la version 1 qui n'est plus d'actualité mais nous allons nous focaliser beaucoup plus sur le recaptcha 2 et 3 donc en résumé nous allons parler nous allons faire une petite introduction faire une présentation du recaptcha version 2 version 3 et une petite comparaison et un cas pratique quand je parle des cas pratiques c'est vraiment c'est quoi les différentes fonctionnalités que vous pouvez avoir comment vous pouvez l'intégrer sur votre site internet et une petite conclusion qu'est ce qu'un recaptcha ok dans le cas face à un service de sécurité développé par google qui a pour but de protéger les sites web contre les abus automatisés tels que les spams ou courriel et les attaques par bot donc généralement lorsque les entreprises développent des sites internet il ya aussi en parallèle des mais je sais pas si je vais appeler des hackers ou des personnes qui développent des applications en parallèle qui doute qui sont capables d'accéder au site internet et d'envoyer des messages tout simplement en créant ce qu'on appelle l'automatisation et dans ce processus ce qui va se passer d'habitude c'est que ce n'est vraiment pas une personne physique qui se trouve devant un ordinateur c'est quelqu'un qui a cette non programmée une machine ou un code qui va se charger de d'envoyer des messages à travers via des formulaires et ce qui peut parfois ce processus ou bien du moins cette approche peut avoir des conséquences néfastes pour une entreprise notamment vous allez recevoir des messages parfois bizarre ou alors vous allez parfois être victime de certaines attaques des cybercriminels en gros ça va vous envoyer des messages si éventuellement vous cliquez sur ces messages vous pourriez être victime d'une attaque des cybercriminels qui est donc là par définition récaptcha est un service de sécurité développé par google qui a pour but de protéger les sites web contre les abus automatisés tels que les spams et les attaques des votes ok en introduction c'est aussi dans ces entre autres un test pour vérifier si l'utilisateur qui l'utilisateur d'un site internet est un humain ou un logiciel automatisé donc généralement dans la version 2 vous allez cliquer sur un bouton qui vous dit je ne suis pas un robot et dans la version 3 c'est tout simplement une sorte de probabilité et donc dans ça va présenter généralement dans la version 2 ça va présenter un défi un peu similaire c'est que vous pouvez voir sur l'écran où on doit demander à l'utilisateur de sélectionner par exemple les bus et l'utilisateur va du moins une personne va va sélectionner les bus et si éventuellement l'utilisateur n'est pas capable de sélectionner donc comment ça va proposer plusieurs fois différents types d'image ou différents modèles qui permettront généralement à l'utilisateur de pouvoir qui permettra google de pouvoir analyser si l'utilisateur ou la personne qui demande votre site internet est un robot ou pas et les avantages des recaptcha donc les recaptcha permet de protéger contre les bots ou les abus automatisés donc comme je l'ai dit déjà en introduction d'habitude les du moins d'habitude les entreprises vont les entreprises qui font des codes automatisés ou des bots ils vont automatiser le processus et cette automatisation va vérifier sur votre site internet et éventuellement vous envoyer des courriels de façon automatisée et ça permet de réduire les courriels donc si éventuellement vous avez eu l'occasion de recevoir tellement de courriels à partir de votre site internet donc c'est l'occasion pour vous de commencer à réfléchir comment on fait pour ajouter un recaptcha ou un captcha en général ça permet d'améliorer la sécurité globale du site web et ça permet de gagner en temps et réduit peut-être réduit les coûts opérationnels donc dans le gain en temps on peut peut-être catégoriser on peut mettre dans ce cas par exemple la problématique où vous avez tellement de courriels à gérer plutôt que de vous focaliser sur vos activités les activités de votre entreprise et aussi en termes de coût opérationnel donc si vous avez une équipe de développeurs ou des personnes qui travaillent avec vous ça peut être quand même problématique si éventuellement l'un de vos employés reçoivent un clic sur un lien par mégat et finissent par finissent par peut-être tomber dans le piège et les cybercriminels donc ça offre également une meilleure protection aux entreprises donc inconvénients ça a un impact sur l'expérience utilisateur généralement généralement c'est vrai que le recaptcha je ne suis pas un robot moi personnellement il arrive parfois de rater donc j'essaie d'imaginer quelqu'un qui n'est pas habitué au recaptcha et qui compte qui essaie de de sélectionner les différentes images proposées peut-être à plusieurs reprises et finit peut-être par décider de s'en aller tout simplement parce qu'il est fustré donc c'est peut-être une perte potentielle d'opportunités commerciales donc ça va dire si éventuellement le client est fustré bon le client pourra décider de s'en aller tout simplement parce que il n'est pas en mesure de vous envoyer un message et dans le cas par exemple du recaptcha version 3 ça arrive parfois que le système n'envoie pas le courriel tout simplement en estimant que la personne qui envoie le message est un robot bon pourtant c'est possible qu'il y ait une réelle personne devant un ordinateur donc c'est nécessité d'ajuster les règles de sécurité donc c'est vraiment à vous en tant que entreprise si éventuellement vous utilisez la version 3 d'ajuster les règles de sécurité pour peut-être permettre certains courriels en fonction d'un certain ensemble de scores ou alors de voir si vous pouvez filtrer les résultats et travailler en arrière-plan à partir de ces résultats donc comme je l'ai dit depuis au début on a décidé recaptcha on a la version 2 dont c'est un bouton qui dit je ne suis pas un robot ça permet à l'utilisateur de cliquer sur ce bouton et google analyse ses mouvements donc ce sont des challenges d'image un peu comme j'ai montré en introduction et la version 3 du recaptcha c'est une version invisible du recaptcha ça analyse le comportement de l'utilisateur sur la page sans lui poser des questions directement et ça donne un score basé sur la probabilité que l'utilisateur soit un humain ou un robot et comment ajouter un recaptcha sur un site web ok moi je vois qu'il ya plusieurs plusieurs options qu'on pouvait opter si vous souhaitez ajouter un recaptcha sur un site internet vous pouvez faire de l'intégration via la programmation si vous êtes un développeur vous pouvez utiliser des modules si vous êtes par exemple sur des solutions comme magento ou commerce prestashop il y a plusieurs modules ou extensions que vous pouvez utiliser et vous pouvez également embaucher un développeur ou une agence pour vous aider à intégrer un recaptcha ou alors vous pouvez utiliser les services sas par exemple cloudfair donc cloudfair généralement on va intégrer le recaptcha sur votre site web par défaut bon le captcha donc parce que le recaptcha c'est beaucoup plus un terme utilisé par google va intégrer une sorte de captcha sur votre site web pour protéger votre site internet contre les potentiels le potentiel des attaques et vous pouvez s'y utiliser les faire l'intégration via les constructeurs des sites web donc si par exemple vous êtes sur UX, Squarespace, Shopify parfois ces solutions offrent la possibilité d'intégrer le recaptcha par défaut quelques exemples de modules ou plugins donc voilà voilà les exemples que vous pouvez utiliser par exemple en wordpress il y a recaptcha by best websoft il y a WP form il y a recaptcha add-on ainsi de suite en magento vous allez voir les outils Joomla, Joopal et Shopify donc quoi qu'il en soit je vais vous laisser la présentation en lien si vous êtes intéressé cliquez sur le lien télécharger ça pourrait peut-être vous aider comment intégrer manuellement un recaptcha un recaptcha sur son site internet ok moi je vais vous laisser un article que j'ai rédigé et cet article est assez détaillé quand même donc vous allez voir c'est beaucoup plus orienté développeur cet article explique comment vous pouvez intégrer un recaptcha version 2 ou 3 sur votre site internet et dans cette diapositive je vais aussi ajouter la vidéo donc vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur le lien youtube pour voir cette vidéo ok merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter je ne sais pas si ce format de vidéo vous intéresse va vous intéresser donc si c'est le cas laissez un commentaire et aussi donnez moi votre opinion peut-être que ce soit des critiques des commentaires afin que je puisse éventuellement améliorer la qualité de la vidéo ou la qualité de mes présentations merci beaucoup et à bientôt bye